Voilà, c'est le niveau 4. Il ne faut plus sortir de chez vous. Eh bien, moi, je n'ai jamais été si mal de ma vie que j'ai été. Je suis restée trois jours chez moi sans oser sortir. Et puis je me suis dit, je serai quand même obligée de sortir. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, ce livre m'a libérée. Je me sens bien depuis que ce livre est sorti. Parce que comme madame, je me suis sentie touchée, blessée par tout ce qu'on a entendu sur ce qui a cablé Molenbeek. Merci pour ce livre. Comme on dit, il n'y a pas qu'une vérité. J'espère que les gens qui ne trouveront pas la vérité là-dedans, écriront aussi pour répondre à ceci. C'est tout ce que j'avais à dire. Je me sens soulagée. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que cette question que madame vient de dire, c'est tout à fait normal. Le gouvernement, aujourd'hui, fédéral, c'est ce qu'il désirait, c'est ce qu'il voulait. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas se laisser faire. Ils ont déjà une image négative de cette population. Et je pense que quand c'est arrivé cet acte qui est maudit, cet acte qui s'est passé à Paris, je pense que c'était une lueur pour eux de pouvoir réagir autrement vis-à-vis de cette population. Aujourd'hui, nous devons tous se tenir pour qu'on ne laisse pas gagner ce gouvernement. Et surtout, M. Yann Yambon, dans ses critères de venir nettoyer Molenbeek, nous devrons d'abord nettoyer le fédéral, parce qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas compris sa population. Bien, bien, bien. M. Moreau, donc aujourd'hui, nous allons bien savoir quel est votre rapport à propos de votre livre avec les jeunes belgos-marocains. Mais écoutez, pour moi d'abord, ce sont des jeunes, point. Parce que je suis quelqu'un d'ouvert à toutes et à tous. Ici, à Molenbeek, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes belgos-marocains. Et je me rends compte que beaucoup, beaucoup de travail font de grands efforts et que d'autres sont en grande souffrance. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'être avec eux, d'essayer de leur dire qu'il faut se battre pour plus de justice, qu'ils ont raison de se plaindre des discriminations, mais qu'on ne peut pas se contenter de se plaindre. On doit réfléchir à la manière de faire avancer les choses. Merci beaucoup, M. Bonjour. Donc, pensez-vous que M. Philippe Moreau a bien fait son travail en tant que burgomeste pendant ses 20 ans ? Écoutez, moi, je suis une Molenbeekoise depuis 1998. C'est vrai que je vis à Molenbeek encore aujourd'hui et j'espère tout le temps. Mais c'est vrai que le travail que M. Moreau a fait ici dans la population n'est que positif, étant donné que toute la population est derrière lui. Est-ce qu'il a fait un travail au niveau de la jeunesse ? Oui, mais est-ce qu'il a eu les moyens ? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je peux dire une chose aujourd'hui, que c'est pendant les trois ans, dans les trois ans où il y a eu ce changement politique, c'est vrai que Molenbeek a un petit peu chuté. Et c'est vrai que je suis très triste de voir ce que notre jeunesse aujourd'hui devient. Et moi, la question que je me pose, c'est surtout qu'est-ce qu'elle va devenir ? Ce n'est surtout pas qu'est-ce que M. Moreau a fait, c'est qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce que Mme Scepens va faire le nécessaire ? Même si ça n'a pas été fait ou si ça a été fait, qu'est-ce que Mme Scepens, qui est aujourd'hui à la tête en tant que bourgemestre, peut faire pour pouvoir gérer ce mal-être qu'il y a aujourd'hui dans notre population à Molenbeek ? Ça fait dix ans que je suis dans le milieu associatif et ça fait dix ans qu'on travaille justement avec l'ancien bourgemestre à soutenir les jeunes. On a créé des associations de parents d'élèves, on a traité pas mal de dossiers et c'est vrai que depuis que la majorité a changé, les portes sont fermées et tout ce qu'on a mis en place pendant des années, c'est cassé la figure. Donc voilà, dans mon association, on a travaillé beaucoup sur l'identité, pas religieuse, mais du pays d'origine des parents en fait. On a travaillé sur le fait que ces jeunes devaient savoir d'où ils venaient pour savoir où ils allaient. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai lu le livre, pour moi c'est une bonne analyse et c'est du réalisme. On a participé à un débat extrêmement intéressant où le bourgmestre nous a présenté un petit peu sa vérité, la vérité sur la commune. Mais au-delà de cet aspect-là, moi je suis revenu, en tout cas dans la discussion qu'on a pu avoir dans la salle, moi je suis revenu surtout sur la gestion locale des événements au lendemain du 13 novembre, lorsqu'on a appris que c'était lié justement à des jeunes molembécois, à quelques jeunes molembécois. Je vous avoue honnêtement que moi j'ai été extrêmement déçu et inquiet au même titre que beaucoup d'autres molembécois sur la manière dont les services de police, mais également à la justice, à cadenasser et à contrôler les quartiers. Il n'y avait pas d'acteurs de prévention, il n'y avait pas d'agents de quartier, on voyait uniquement des policiers cagoulés avec de grosses mitraillettes. Et je vous avoue honnêtement que ça nous a beaucoup inquiétés, surtout que les discours ambiants, notamment du ministre, qui voulait nettoyer maison par maison, on avait le sentiment qu'on voulait s'attaquer et qu'on voulait casser de la rabe. Et donc c'est vrai que ça nous a beaucoup inquiétés, ça nous a énormément frustrés et déçus, et on en est même arrivé, et c'est là où c'est culpabilisant, c'est que dans nos propres quartiers, on avait peur les uns vis-à-vis des autres, on ne se faisait plus confiance entre amis, et ça c'est vrai que ça avait quelque chose d'assez malsain. Et on attendait de voir la bourgmestre, qu'elle vienne nous rassurer, que les échevins soient également présents pour nous rassurer, on n'a rien vu de tout ça. La bourgmestre on la voyait sur les plateaux de télévision, par contre dans les quartiers, on ne l'a pas du tout vue. Et ça, franchement, j'en garde une très grosse amertume. Je suis venue ce soir pour écouter Philippe Moureau, je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais bien évidemment le lire, mais le témoignage de l'homme m'intéressait tout particulièrement, de l'homme, d'abord l'homme politique, et de l'homme tout court. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la démarche de Philippe Moureau, c'est qu'il a pris du recul, il s'est mis en retrait par rapport à sa vie antérieure, mais en même temps il est retourné sur le terrain, il a été voir des jeunes, il a été leur parler, et j'ai trouvé que tout ça a été extrêmement intéressant, parce que pour le moment, nous sommes tous perturbés par ce qui s'est passé, nous sommes tous interpellés par l'avenir de notre jeunesse, pourquoi cette violence, pourquoi ce radicalisme, et je pense que son livre, et comme il vient de le dire très très bien, je suis certaine que son livre ne donne pas toutes les solutions à tous les problèmes que nous vivons, mais je pense qu'il est un élément fondamental d'un édifice que nous devons tous construire ensemble. Et dans ce sens, je me suis déplacée d'Evers jusqu'à Molenbeek pour entendre ce témoignage, pour acheter le livre, et maintenant pour le lire. Je pense que le rôle de ce livre, c'est vraiment de montrer la complexité de la question de la radicalisation, parce qu'on a ce mot, et puis le mot directement contraire des radicalisations, et en fait, si on ne va pas au fond des choses, et qu'on n'a pas les yeux ouverts sur l'ensemble des difficultés qu'il y a derrière ce mot, forcément, on ne sait rien faire contre. Et donc c'est ça le rôle du livre, et j'espère que beaucoup de gens vont le lire, ils vont comprendre ça, et du coup arrêter d'avoir une vision extrêmement schématique, très simpliste de la situation, et appréhender les jeunes qui partent et qui reviennent dans leur complexité. Merci beaucoup.